Musique Au moment de la récolte du maïs fourrage, il y a deux points importants à regarder qui sont la longueur de coupe, où on va rechercher une longueur de coupe de 10 mm rendue auge pour favoriser l'ingestion ainsi que la conservation du maïs fourrage. Concernant l'éclatement du grain, qui a une importance majeure afin de favoriser pleinement l'amidon, on recherchera des grains qui pour l'essentiel seront coupés en quatre morceaux. Quelle que soit la longueur de coupe le jour du chantier, on recherche une coupe franche. Et cette coupe franche des brins, elle est obtenue lorsque le couteau est bien ajusté avec le contre-couteau et que les couteaux sont bien affûtés. C'est un point important des réglages qu'on a appliqués sur l'ancileuse. Ensuite, en termes de longueur de coupe, on recherche le 10 mm rendu auge, ni trop court, parce qu'il faut quand même garder un petit peu de longueur pour susciter la rumination par les animaux, pour bien valoriser la ration, ni trop long, parce que cela génère des refus, mais freine également le tassage et donc une bonne conservation. En pratique, on règle la longueur de coupe depuis la cabine de l'ancileuse en faisant varier la vitesse des rouleaux d'alimentation. Dans une situation où on récolte à une date optimale, soit 32-33% de matière sèche-plante entière, le plus souvent, une longueur de coupe de théorique de 12 à 18 mm est réglée sur l'ancileuse. Si on est sur une récolte qui est trop tardive, en particulier avec un appareil végétatif desséché sous l'effet des conditions climatiques, la priorité est donnée à la conservation et on appliquera à ce moment-là une longueur maximale de coupe à l'ancileuse de 10 à 12 mm. Un dernier truc pour bien ajuster la longueur de coupe est de prendre en compte l'agressivité des outils qu'on utilise pour reprendre le fourrage au front d'attaque. En effet, certains ont une action de recoupe, ils réduisent la taille des particules. Dans ces situations-là, on ajustera la longueur de coupe en rajoutant quelques millimètres lors de la récolte. Pour obtenir un bon éclatement, il faut avant tout disposer d'éclateurs, qui sont les organes de l'ancileuse dédiés à l'éclatement du grain, qui soient dans un bon état d'utilisation. Donc il faudra vérifier le niveau d'usure avant la campagne pour être sûr de la commencer dans de bonnes dispositions. Ensuite, le jour du chantier, on réglera l'écartement entre ces rouleaux éclateurs pour moduler l'intensité d'éclatement du grain. Il faudra évidemment juger le résultat en sortie de la goulotte de l'ancileuse et pour ce faire, on peut avoir recours à la méthode de la bassine. Pour la méthode de la bassine, elle est relativement simple. Il suffit de prendre quelques litres de fourrage, de les mettre dans un seau et de les noyer complètement dans l'eau. On brasse ensuite légèrement, on retire tout ce qui surnage, c'est essentiellement des particules de tiges et de feuilles. On retire l'eau soigneusement et on observe les particules de grains qui ont sédémenté au fond du seau. Si on observe des grains intacts, il faut resserrer les éclateurs. On procède alors à une nouvelle vérification après modification des réglages. L'objectif étant de n'avoir aucun grain intact et l'essentiel des grains coupés en quatre particules. Un dernier conseil, la longueur de coupe et l'éclatement du grain que l'on vient d'évoquer sont deux points importants lors de la récolte. Mais pour valoriser pleinement le maïs fourrage, il est important de récolter au bon stade soit 32 à 33% de matière sèche plantentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada